je vous les montre tout de suite donc mon premier attention ça va tanguer mon premier chouïc voilà une rose en réaliste à côté c'est pas un ratage c'est mon grain de beauté voilà donc en réaliste le premier tatouage que j'ai eu et le deuxième qui date de 18 jours donc voilà une araignée réaliste bleue blanche et avec des petits au niveau des segments un petit peu de jaune donc voilà c'est une araignée qui existe dans la nature je te demanderai le nom de tatouage parce qu'il se connait en araignée voilà effet d'ombrage hop revenons au moins intéressant ma tête donc ces tatouages enfin surtout le premier a été fait après 10 ans de réflexion parce que j'avais peur d'avoir mal j'avais peur de ce qu'on pouvait entendre et tout donc j'ai sauté le pas le 30 mars 2012 donc ça fait quasiment 4 mois oui je regarde encore en bas pour contrôler excusez-moi mes chéris donc voilà donc 4 mois et ça fait seulement un mois qui s'est à peu près stabilisé bien dans ma peau et que et que je le considère vraiment comme étant 2 mois voilà parce que moi ma peau met du temps à cicatriser donc ça a mis un bon mois avant que tout soit bien et elle était encore toute fripée ça a mis au moins 2 mois pour que ce soit un peu plus joli encore donc voilà maintenant c'est la police c'est tout je suis contente avec des petits boutons par contre encore mais bon ça c'est normal le tatoueur m'a dit parce qu'il y en a qui font des réactions à l'encre de temps en temps mais il n'y a rien de grave donc ça ne grappe pas voilà c'est parfait donc ce tatouage 10 ans de réflexion de mûres réflexions pour pouvoir choisir l'emplacement tout ça le motif je sais que c'était une rose mais je ne savais pas quoi comme rose et pour choisir le tatoueur et le shop car c'est très 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 important voilà le tatouage est important à choisir mais le tatoueur est aussi très important il faut une sorte de feeling avec un tatoueur il faut que ça passe sinon sinon moi ça aurait été donc voilà donc voilà pour ce premier pour mon deuxième donc l'araignée trois mois après parce que j'ai toujours j'ai toujours voulu plus d'un tatouage c'est juste la peur de se lancer en premier donc l'araignée alors j'explique pourquoi l'araignée parce que moi tous mes tatouages ont un symbole derrière c'est comme une sorte de rite de passage qui était au début donc ma rose c'est un peu pour fêter un peu mon régime voilà j'avais perdu 15 kilos à peu près donc ce qui pour moi était considérable en quelques mois et mon araignée qui elle représente toutes les peurs que j'ai en moi voilà qui peuvent bloquer d'avancer ou quoi que ce soit moi mes tatouages c'est très psychologique donc voilà donc l'araignée représente toutes les peurs que j'ai toutes toutes les déceptions aussi puisque je me suis rendu compte que c'était ça donc voilà et depuis que j'ai ces deux tatouages pour moi j'ai quasiment changé de vie changé de look changé de tout ça voilà je suis beaucoup mieux donc voilà un peu une thérapie le tatouage pour moi donc voilà ce n'est pas les mêmes techniques pour les deux tatouages j'en ai une c'était plus un peu ce que j'appellerais du remplissage à vue d'oeil je pense et l'autre l'araignée beaucoup plus de précision dans les traits puisque il y a pas mal des petits poils des petits tout ça c'est très je regarde en même temps pour vous en parler c'est des aiguilles qui ont fait par contre au niveau de de l'abdomen très très mal voilà j'ai eu j'ai eu assez mal plus mal que la rose pendant 10 bons jours j'ai en plus rien quand je suis en mon tatouage c'était c'était horrible je j'ai piqué une crise parce que j'avais très très mal là aujourd'hui ça va beaucoup mieux je n'ai absolument pas mal quand je touche ce tatouage a fini de peler donc voilà je n'ai pas enfin de croûte ce qu'on appelle des grosses croûtes moi j'ai eu de la pelade comme quand on a un coup de soleil mon araignée a mué voilà elle a 18 jours cette araignée donc donc j'en suis contente très 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 contente que dire d'autre oui alors ces deux tatouages ont été faits par tout temps à Urban les jeunes tatou à Vernon très bon tatoueur et d'ailleurs très bon shop même Sébastien je crois que c'est ça je sais plus c'est Sébastien l'autre tatoueur est aussi super on n'entend que du bien de ce shop donc si vous êtes de Vernon aux alentours et que voilà allez vous pouvez aller là-bas les yeux fermés ils sont super donc je vais en même temps bah oui puisque je parle d'eux j'ai fait ça voilà mon petit mon petit félix là qui a quelques mois ça brille non ça brille non 6 mois oui je compte avec mes doigts comme un bébé donc qui a 6 mois donc toujours pas changé parce que ça m'a longtemps un cicatrisé chez moi de toute façon il durera encore 6 mois ce qui est d'un franc corps ça a été fait donc là-bas aussi par Raquel et c'est de là aussi voilà puisque moi j'ai eu tri il ne faut pas y aller c'est pas bon n'y allez pas moi j'y suis allée une fois mon oreille est infectée donc là pareil changement par contre après 3 mois pour celui-là et 2 mois pour celui-là voilà donc voilà je pense que c'est tout au niveau tatouage donc et ben voilà donc je ne parle pas je ne parle pas de soins et tout parce que je ne suis pas professionnelle donc voilà je parle juste de ce que moi j'ai eu en tatouage donc voilà donc merci mes chéries et à la prochaine je ne parle pas